salut les abonnés donc aujourd'hui on va continuer notre voyage dans l'atome quantique donc ce sera le chapitre 2 part 2 donc je vais commencer donc les solutions de l'équation de Schrodinger radial sont les fonctions de Laguerre et voilà donc on a Psi R Theta Phi c'est égal c'est un produit de LnL de R et de Y Ln Theta Phi donc il s'agit d'un ensemble de fonctions autonomies donc si on fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de LnL de R fois Ln' L' de R L au carré de R ce sera égal donc sigma Nn' sigma Ln' donc on voit apparaître un nouveau nombre quantique N pour L donnée on aura donc N c'est égal L plus 1 L plus 2 L plus 3 jusqu'à l'infini donc une fonction associée à l'état propre de l'atome d'hydrogène LnL de R s'écrit donc Psi NL de R ce sera égal à produit LnL de R Y Lm Theta Phi donc on peut remplacer le RnL de R par U NL de R sur R fois Y Lm Theta Phi donc les fonctions de la guerre RnL de R aussi sont appelées harmoniques sphériques sont tabulées c'est à dire on a un tableau où on a calculé ses fonctions préalablement je vais prendre un exemple donc si on a L donc pour L égale 1 2 3 j'aurai le L ce sera égal 0 1 2 et pour Nl donné le nombre M ce sera égal elle prend une valeur de L jusqu'à plus L donc premièrement donc pour N égale à 1 j'aurai L égale à 0 et M égale à 0 donc je peux écrire ici donc je dois remplacer voilà donc vous voyez ici les nombres donc j'ai pris N ici égal à 1 et j'ai trouvé L égale à 0 et M égale à 0 donc ça sera la fonction si 1 0 0 je remplace ici R 1 0 et ça sera ici Y 0 0 voilà c'est simple donc si 1 0 0 de R c'est égal R de 1 0 fois Y 0 0 Theta Phi donc voilà on vous donne ça donc voilà avec R 1 0 c'est 2 fois A 0 puissance moins 3 demi fois exponentielle moins R sur A 0 et Y 0 0 0 de Teta Phi c'est égal à 1 sur racine de 4 pi donc pour N égale à 2 j'aurai donc L ça sera égal elle prend deux valeurs soit 0 soit 1 et M puisque M elle prend les valeurs de moins L à plus L donc que ça sera moins 1 donc pour 0 elle aura donc 0 et pour L j'aurai moins 1 0 plus 1 donc je peux écrire dans ce cas là donc je vais commencer par je prends toujours N c2 c'est fixé ensuite je prends L égale à 0 voilà pour L égale à 0 M c'est égal à 0 voilà j'aurai une première fonction Psi 2 0 0 c'est égal R 2 0 fois égale 0 0 avec R 2 2 0 c'est 2 fois 2 à 0 puissance moins 3 demi fois 1 moins R sur 2 à 0 fois exponentielle fois exponentielle moins R sur 2 à 0 et je prends l'autre fonction donc je vais changer le L je prends L égale à 1 donc ça sera Psi de 2 1 0 ça sera égale à R 2 1 fois Y 1 0 donc R 2 1 de R ça c'est donné donc c'est 1 sur A c'est de 3 2 à 0 puissance moins 3 demi fois R sur A 0 fois exponentielle moins R sur 2 à 0 et Y 1 0 de theta phi ça sera égale à racine de 3 sur 4 pi fois cos theta donc l'autre fonction donc ça sera Psi de 1 1 de R ça sera R 2 1 fois Y 1 1 avec Y 1 1 de theta phi ça sera égale à racine de 3 sur 8 pi fois le sin theta fois le exponentielle I phi et je vais terminer voilà donc ça sera Psi de 1 moins 1 de R ça sera égale donc R 2 1 fois Y 1 moins 1 avec Y 1 1 c'est theta phi de theta phi c'est égale donc racine de 3 sur 8 pi fois sin theta fois l'exponentielle moins I phi donc normalement on vous donne ça donc vous cassez pas la tête vous cassez pas la tête c'est donné donc on passe sixièmement en quantification de l'énergie donc un état lié est telle que la limite lorsque N tombe vers plus l'infini de Psi NL M de R c'est égale à 0 ça veut dire donc que la limite lorsque N tombe vers plus l'infini de R NL de R c'est égale à 0 donc le spectre de l'attente d'hydrogène voilà le spectre voilà donc pour 1 égale à 2 niveau d'énergie voilà on a l'énergie c'est moins 3,4 électron volt voilà les transitions entre le niveau 3 et le niveau 2 entre le niveau 4 et le niveau 5 et le niveau 6 et le niveau 2 et ainsi de suite donc pour 1 égale à 1 donc le nombre de quêtes c'est 1 0 0 voilà non dégénéré car 1 seule quête donc pour 1 égale à 2 donc j'aurai 4 quêtes voilà 2 0 0 2 1 0 le quêtes 2 1 1 et le quêtes 2 1 moins 1 voilà on dit que c'est dégénéré donc si on note JN le degré de dégénérescence d'une énergie propre EN on a donc pour le degré de dégénérescence pour N égale à 1 ça sera égale à 1 puisqu'on a une seule quête et le degré de dégénérescence pour N égale à 2 ça sera égale à 4 car on a 4 quêtes voilà et vous savez donc comment les déterminer ces quêtes là vous mettre pour N égale à 2 voilà donc je dois déterminer le L ensuite je détermine le M donc notation de Dirac on a H de NLM ça sera égale à EN de NLM donc JN est le nombre de quêtes différents pour une donnée donc on a JN c'est égale à la somme de L égale à 0 à N moins 1 de 2 L plus 1 si on fait cette somme là donc on trouve N au carré donc le degré de dégénérescence en général c'est N carré et plus tard si on avance dans le cours si on tient compte du spin le degré de dégénérescence GN ça sera égale à 2 fois N au carré donc septièmement densité de probabilité de présence donc la probabilité de trouver la particule dans le volume élémentaire des taux autour de la position R en vecteur donc la probabilité par définition D de P ça sera égale au module au carré de la fonction d'onde fois des taux et la densité de probabilité Rho de R ça sera égale D de P sur des taux ça sera égale au module de la fonction d'onde au carré donc pour l'attente d'hydrogène Psi de R ça sera égale R en L de R fois Y égale M Theta Phi si je prends le module au carré donc de la fonction d'onde j'aurai je mets tout simplement ça au carré R en L de R au carré fois le module de Y L M Theta Phi au carré donc D de P la probabilité ça sera égale D en L au carré de R fois de R fois le module de Y L M Theta Phi au carré fois R au carré fois D R fois D Taux donc avec D Taux ça sera égale Sin Theta D Theta D Phi donc on a donc D de P c'est un produit de D P Radial fois D P Angulaire donc avec D P Radial ça sera égale c'est R en L carré fois R carré D R et D de P Angulaire ça sera égale au module de Y L M Theta Phi le module au carré fois D Taux fois D N D Sigma voilà donc donc d'où une densité 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 ça c'est S densité de probabilité radiale Rho Radial donc par définition ça sera D P Radial sur D R ça sera égale R N L au carré R carré et une densité de probabilité angulaire Rho de R ça sera égale D P Angulaire sur D Sigma ça sera égale au module de Y L M Theta Phi le module au carré voilà donc pour la densité angulaire on a Y L M Theta Phi c'est égale donc P L M Theta fois l'exponentiel I M de Rho donc avec P L M Theta c'est une fonction de le genre associée L de Z fois Y L M Theta Phi c'est égale M H bar fois Y M Theta Phi avec donc L Z c'est égale H bar sur I fois D sur D Rho donc le ça c'est une démonstration de la densité donc Rho angular de Theta Phi ça sera égale donc au module de PLM de Theta le module au carré indépendant voilà on voit que c'est indépendant de Phi voilà donc c'était donc le partout du chapitre 2 donc il y aura encore une part 3 une part 4 donc là je vous dis à la prochaine et salut